Bonsoir tout le monde, ce soir je vous parle d'applications résilientes dans un monde partiellement dégradé. Mais avant de commencer, petite histoire. Il y a des années, un matin, une aventure. Je vais chez un client. Un collègue et moi, on quitte Lyon tôt, en voiture, pour quelques heures de route. Forcément, c'était tôt, et puis on est français, on aime bien manger. On se dit qu'on va faire un bon repas ensemble avec le client. Ce sera l'occasion de discuter de manière détendue, une fois la grosse demi-journée de travail terminée. On arrive chez notre client, on commence à travailler, puis on bosse dur. On avait du boulot, on avait des questions qui attendaient des réponses et on n'avait pas fait le déplacement pour rien. C'était plutôt constructif. Et au bout d'un moment, notre client nous demande de lui garantir que l'application fonctionnera toujours. Mais vraiment, toujours. Mon collègue et moi, on dit à notre client, c'est pas possible. On ne peut pas garantir que l'application fonctionnera toujours. Là, le client nous répond qu'on ne peut pas dire ça à un client. De toute évidence, si on pouvait dire ça à un client, on venait de le faire deux fois. Mais bon, il s'est un peu vexé. Et bon, la conséquence, une fois la demi-journée de travail terminée, on a mangé, mon collègue et moi, sur une aire d'autoroute et pas du tout au resto au bout d'un bon repas. Je m'appelle Pascal Martin, je suis lead DevOps chez Bedrock. On développe une plateforme de VOD et de streaming qu'on vend en marque blanche à nos clients, des broadcasters européens. C'est mon job maintenant, pas celui que je vous ai raconté juste avant. Et en fait, avec le temps qui passe, c'était il y a plus de dix ans, cette anecdote. Je me rends compte que cette volonté d'avoir un service toujours opérationnel, on est nombreux à l'avoir. Et même s'il est impossible de ne jamais subir de panne, on peut peut-être augmenter nos chances que nos plateformes fonctionnent plus souvent. Alors avant de parler de résilience, parlons de nine, parlons de neuf. Les neufs, c'est une mesure de la disponibilité d'une application, d'un service ou d'une plateforme. Et quand on dit ma plateforme a deux neufs de disponibilité, ça veut dire qu'elle est disponible 99 % du temps. Quand ma plateforme a quatre neufs de disponibilité, ce qui est assez souvent un objectif, c'est ça veut dire que j'ai 99,99 % de disponibilité sur ma plateforme. Ça me donne droit à une certaine durée d'indisponibilité par an. Par exemple, deux neufs de disponibilité, ça veut dire que j'ai le droit de me planter pendant trois jours 65 par an. C'est plutôt confortable pour moi développeur, peut-être un petit peu moins pour les utilisateurs. Par contre, si je promets quatre neufs de disponibilité, je n'ai droit qu'à 52 minutes d'indisponibilité par an. Ou même, et souvent on parle par mois, je n'ai droit qu'à 4,43 minutes d'indisponibilité par mois. Autrement dit, il ne faut pas se planter. Ou alors, quand on se plante, il faut réagir mais vite. Ou alors, il faut avoir une plateforme qui peut-être supporte qu'on se plante. Alors bien sûr, astuce de Siouxx, petite fourberie, un service peut promettre quatre neufs de disponibilité en maintenance programmée. Donc il peut être indisponible bien plus souvent que vous ne le pensiez. Vous pouvez vous amuser tous les matins à envoyer un mail à votre client en disant la semaine prochaine nous serons en maintenance programmée du lundi au dimanche. Ça ne va pas marcher très longtemps. Mais pendant une durée d'une heure ou deux par-ci par-là, ça peut être acceptable. Toutes les applications n'ont pas besoin d'être allumées en permanence. Je parle de disponibilité depuis tout à l'heure. En fait, la disponibilité, qu'est-ce que c'est ? Un exemple, c'est mon service est opérationnel x9 % du temps. Ok, c'est un peu l'exemple que j'ai pris jusqu'à présent. Mais c'est la vision très simple. Et on peut aller sur d'autres indicateurs de disponibilité. On peut dire que x9 de requests réussissent. Ou même, plus fin, on peut dire que x9 de requêtes répondent en moins de y millisecondes. Idéalement, x9 % de requêtes répondent avec succès en moins de y millisecondes, si on veut un petit peu jouer sur les mots. Ou alors dans le monde de la vidéo, je travaille dans le monde de la vidéo, on peut dire x9 % de vidéo se lancent avec succès. Et vous avez beau faire des efforts et tenir 4 e9 de disponibilité, si vos 52,7 je crois, 52,7 minutes d'indisponibilité annuelle tombent juste le jour où les gens essayent de déclarer leurs impôts et que vous êtes le site de déclaration des impôts, vous ferez les titres de la presse. Donc même 53 minutes d'indisponibilité par an, vous avez rempli vos objectifs, mais les clients ne sont pas très contents. Parle de disponibilité, il y a plein d'autres choses dont on peut parler, j'ai en abordé une qui est la durabilité. La durabilité, assez souvent, ça va être, vous avez x % de chance que vos données existent encore après un an. Et c'est important notamment pour du stockage. Vous ne voulez pas que vos données disparaissent. Enfin, je pense. Et c'est assez marrant, c'est quand on voit Amazon par exemple, Amazon AWS qui a eu une panne d'énergie dans un de leurs data centres. Les backups, les générateurs de backups ont échoué, ça a tué des serveurs OBS, donc des serveurs de stockage, des serveurs de disques durs, et ça a embarqué toutes les données des clients avec. Et ça leur a pris quatre jours en plus pour réaliser. Bon bref. Morale de l'histoire, le cloud c'est juste un ordinateur ailleurs, mais surtout, lisez les conditions. Et peut-être que vous avez besoin de faire des backups vous-même. Peut-être que les backups ne sont pas garantis par contrat. Et je prends ici un exemple qui est pas si pire, c'est juste une panne de générateur. Mais quand vous avez un data centre entier qui part dans le cloud, j'espère que vous avez fait des backups. On a parlé technique, on a parlé de disponibilité d'un point de vue technique. En fait, la technique, moi ça m'intéresse, mais les utilisateurs de mon site, ils n'en ont rien à cirer. Les utilisateurs de mon site, ils vont vouloir, je sais pas, que leurs ajouts au panier réussissent. Ou que sur un site de presse, par exemple, les pages de vues d'articles s'affichent en moins d'une seconde et demie. Ou même moi, exemple, qui était très vrai jusqu'il y a un an et qui est un petit peu moins vrai maintenant. Mais quand je vais au resto le midi, je veux que mes tentatives de paiement par carte bleue réussissent. Si c'est en panne pendant cinq minutes par jour, mais que c'est juste le moment où je veux payer mon repas, je suis pas allé au resto depuis un an, mais vous voyez ce que je veux dire. En bref, les neufs, c'est important, mais les neufs, ils ne servent à rien si les utilisateurs ne sont pas contents. Et ce qu'on fait dans nos métiers, ce qu'on fait de l'informatique, c'est pas réparer des imprimantes. Ce qu'on fait, ça a un vrai impact sur la vie des gens. Prenez cet exemple, une panne dans un datacentre de Google. Je tape pas toujours sur les mains. Ça signifiait que des gens qui avaient des verrous connectés sur leur porte d'entrée n'ont pas pu entrer chez eux. Mais sérieusement, vous imaginez rentrer chez vous le soir après une dure journée de travail, quand le n'est pas rentré parce qu'il y a une panne dans un datacentre aux US. C'est incroyable. Donc, les neufs et la disponibilité de nos plateformes ont un vrai impact sur nos utilisateurs. C'était un peu une sorte d'intro, je vais regarder si vous avez des questions et puis si vous en avez, j'essaie d'y répondre. Sinon, j'enchaîne. Alors, je ne vois pas du tout la fenêtre de zoom. Je vais y arriver. Zoom, c'est pas celle-là. Non, j'ai perdu la fenêtre de zoom. Il n'y a pas de questions. Bon, parfait. En fait, j'ai la miniature de la fenêtre de zoom, mais je n'arrive pas à récupérer la grande fenêtre. Tant pis, on verra tout à l'heure. Allez, je continue. Les microservices. Un cheval de bataille. Vous avez sans doute entendu dire que les microservices allez vous sauver, qu'ils allaient résoudre tous vos problèmes. Eh bien non, il n'y a pas de magie. Prenons un cas simple. Une page web, un utilisateur qui va sur une page web et cette page web appelle une API. Et rien d'autre. C'est un cas super simple. Si cette API... Essayons, pardon, de réfléchir, quelle est la disponibilité de ma page web ? Et si cette API a 4.9 de disponibilité, disponibilité de ma page web, mettons 4.9. Tout va bien, les utilisateurs sont contents. Mais maintenant, prenons un utilisateur qui essaye d'accéder à un site. Ce site dépend d'une API. Mais ce site dépend également d'une deuxième API. Maintenant, admettons que nos développeurs soient extrêmement forts, que notre infrastructure soit du tonnerre et que nos deux API aient toutes les deux une disponibilité de 4.9. Quelle est la disponibilité de mon site web ? Facile ? 99.99% ? Et bien non ! Les disponibilités des deux services se multiplient. Et donc, mon site web, qui dépend de ces deux services, n'a que 3.9 et des brouettes de disponibilité. Ok, ça se complexifie un peu. Maintenant, continuons. Imaginez quelque chose d'un petit peu plus proche de la réalité pour beaucoup de nos applications. Des API qui dépendent les unes des autres. Une API qui n'en appelle une autre, qui dépend elle-même d'une troisième. Enfin, quelle est la disponibilité de la page web dans ce cas-là ? Ok, pas facile. Mais presque trop facile. Ce n'est pas encore la réalité. Dans la réalité, chacune de nos API va dépendre d'autres choses, de Redis, de la Stick Search, d'une base de données. Et donc, la disponibilité de notre page web ? Ok. Et puis là, on va relire les contrats de notre fournisseur et on se rend compte, je prends un exemple chez AWS, le service RDS, la base de données chez AWS, que les instances multi-AZ sont disponibles avec un taux de disponibilité de 3.9 et demi. Ça veut dire que si mon application dépend de RDS, mon application ne sera pas disponible plus que 3.9 et demi, quoi qu'il en soit. Tant pis pour vous. Je reprends mon schéma. J'ai encore oublié quelque chose sur ce schéma. Ah oui. Dans vos API, vous ne codez pas les adresses IP de toutes les autres API et tous les autres serveurs. Vous vous dépendez de requêtes DNS. Et là, quelle est la disponibilité de chacun de vos composants ? Et mieux encore, quelle est la disponibilité de votre site web ? Eh bien, bon courage. Et oui, j'ai un chat sur mon bug, comme sur les slides. Bref, si tous vos microservices communiquent les uns avec les autres, vous avez juste créé un monolithe distribué. Et les systèmes distribués, c'est facile, n'est-ce pas ? Non. Et vu, j'aime bien les citations et je n'arrivais pas à choisir laquelle des deux j'allais projeter aujourd'hui. Je projette la deuxième aussi, que j'adore. Nous avons remplacé notre monolithe par des microservices. Et ainsi, à chaque fois qu'il y a une panne, on fait un murder mystery. Qui a tué notre plateforme ? Je vous promets, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas comment réfléchir ce truc. Il y avait eu juste une seule réaction par rapport à l'article que tu avais partagé à propos de Google qui ne répondait pas et où les personnes ne pouvaient plus rentrer chez elles. Ça y est, j'ai le chat. J'ai trouvé, pardon. D'accord. J'imagine surtout ne pas utiliser un produit qui dépend d'un service tiers pour accéder à mon domicile. Oui, bien sûr. Mais c'est arrivé à un fabricant qui doit être français, je crois, qui était hébergé chez un hébergeur français qui a eu une panne. Eh bien, les gens ne pouvaient pas ouvrir leur garage ou leur portail. Ça arrive à d'autres aussi. Donc oui, ne dépendez pas d'un service externe. Et l'Internet of Things, je dirais pas trop ce que je pense de l'Internet of Things. Mais c'est vrai que ce que tu présentes fait complètement écho à ce qu'on avait vécu à Limoges parce qu'à Limoges, il y a le site de l'activité partielle. Et du coup, quand tout le monde a été en activité partielle, le site n'était pas du tout fait pour tenir une telle charge. Et notamment, on dépendait d'un service tiers de l'INSEE pour faire de l'autocomplétion à partir du code de SIRET des entreprises, pour créer les entreprises dans le site. Et donc, on a fait un DDoS sur le site de l'INSEE. Et du coup, ils nous ont coupé l'accès et ça a mis en carafe le site juste parce qu'on n'arrivait plus à faire de l'autocomplétion. Et c'est super classique parce que ce genre de choses, quand on les développe, on est une personne à taper dessus et ça marche. mais malheureusement, une fois qu'on a cassé le truc, ça ne marche plus. Donc ça, ça, attention aux dépendances. Oui, toujours. Allez, je continue. On a vu la théorie. J'ai parlé de neuf. J'ai montré que la disponibilité théorique n'était pas facile à calculer. Et maintenant, parlons un peu de la vraie vie. Alors, tu viens de le faire, mais on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Et c'était à l'époque où on pouvait aller encore en conférence. C'était en 2019. Un collègue et moi, on est montés à Londres pour une conférence qui s'appelle la Cucone avec pas mal de retours d'expérience de pas mal d'entreprises, des petites et des grosses. Et pendant un talk, on a entendu la personne sur scène nous dire « Les choses, il faut échouer, c'est normal. » Ça arrive. Ok, c'est courageux de dire ça sur scène devant des centaines de personnes. C'est un peu rassurant, mais c'est courageux. Et un autre talk, et on entend que tout va échouer si on laisse le temps. Ok, tout échoue un jour ou l'autre. En fait, on n'est peut-être pas les seuls. C'est cool. Et on continue. Un autre talk où on nous dit « À l'échelle, les choses échouent beaucoup. » Je confirme. Et je finis avec cette citation qui n'était pas dans cette conférence, mais que j'adore et qui a donné le titre de stalk. « Les systèmes distribués ne sont jamais opérationnels. Ils existent dans un état permanent de services partiellement dégradés. » Et je ne parle pas forcément de problèmes, ni de problèmes d'infra, ni de problèmes de code, mais d'une combinaison de tout ça et de choses normales qui ont un impact qui n'est pas forcément toujours positif. Donc vraiment, les systèmes distribués ne sont jamais opérationnels. Ils existent et ils marchent plus ou moins bien, mais il y a toujours quelque chose qui est un petit peu dégradé. Et c'est très, 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 très vrai. Alors maintenant, dans la vraie vie, un exemple inspiré de faits réels. Prenons un site web avec un utilisateur. Et au passage de ces schémas, vous admirez mes talents de dessinateur et vous comprenez pourquoi on m'interdit de faire quoi que ce soit qui soit visible en front. Notre site web, il dépend d'une API qu'on va appeler A. Cette API dépend d'une autre API B. Cette API B dépend elle-même d'une base de données. Mais le site web dépend aussi d'une API C qui dépend elle-même de l'API A. Mais bon, d'accord, les choses vont bien. Les utilisateurs sont contents. Et si on se souvient bien, l'essentiel, c'est que les utilisateurs soient contents. Maintenant, imaginons. Le développeur travaille au quotidien, déploie des changements sur leurs applications. Et à un moment, on déploie un changement sur l'application A qui est un petit peu buggé. Et cette application A se met à faire beaucoup de requêtes sur l'application B. Conséquence, l'application B se met à faire beaucoup de requêtes sur sa base de données. La base de données n'a pas de mécanisme d'autoscaling, n'a rien du tout. Et la base de données s'écroule. En conséquence, l'application B s'écroule. L'application A s'écroule. L'application C qui dépend de l'application A s'écroule. Et le site web, à son tour, s'écroule. Les utilisateurs ne sont pas contents. Et là, ce n'est pas la grande joie dans l'entreprise. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas drôle si on s'arrête là. Vous vous souvenez du web service que vous aviez développé pour un partenaire il y a trois ans de ça. Il voulait faire un truc sur son site, genre le SIRET par exemple, dont on parlait à l'instant. Vous avez un web service qui tape sur votre base de données. Ce web service est utilisé par le site web de votre partenaire qui a des utilisateurs. Et puisque votre base de données s'est écroulée, le web service qui l'utilisait, au fait, s'écroule aussi. Et félicitations, vous venez d'écrouler le site web de votre partenaire. Vous êtes l'INSEE, globalement. Les utilisateurs, chez votre partenaire, ne sont pas contents. Et là, c'est le moment où le CTO, chez votre CEO, ou CTO, ça dépend. Chez votre partenaire, appelle votre CEO ou CTO, ils se crient tous les deux au téléphone et après, ça vous retombe sur la tronche. Donc, bon, voilà. Un petit changement, ça peut faire un gros impact si on n'a pas prévu. Et c'est le moment de parler de Blast Reduce. En fait, quand une application explose, son impact sur les autres applications autour d'elle s'appelle son Blast Reduce, son rayon d'explosion. Plus le Blast Reduce d'une application est réduit, moins une peine sur cette application impactera les autres applications. Dans l'exemple qu'on vient de voir, car le Blast Reduce de l'application A est l'ensemble de notre plateforme et la plateforme de notre partenaire. Ce n'est pas terrible. A-t-on des questions ? Je vais réessayer de mettre le chat comme tout à l'heure. J'affiche la conversation. OK. Non, pas de questions, mais oui, félicitations, tu as identifié à qui je pensais. Je ne voulais pas citer de nom, mais c'est bien cela. Allez. Vous ne pouvez pas interagir sur le chat. Vous pouvez discuter. Je regarde le chat à chaque fois entre les sections. Et puis, de toute façon, on pourra discuter à un moment aussi à la fin. Mais alors, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ce n'était pas super joyeux quand même. Il y avait des lapins qui ne pouvaient pas entrer dans leur garage. Il y avait des applis qui s'écroulaient. Il y avait des CTO qui s'engueulaient au téléphone. Et puis, le développeur, à la fin, se fait taper dessus. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. On a des outils qui peuvent nous aider. Et puis, en vrai, comprendre certaines notions est aussi un plus. Première chose, très rapidement, on a besoin de savoir ce que fait notre application. Si on ne sait pas ce que fait notre application, on ne saura pas si elle fonctionne bien. On ne saura pas si elle commence à montrer des signes de fatigue. Ou même si elle est complètement en train de s'écrouler. On parle souvent d'observabilité, des trois piliers de l'observabilité. Les logs, les métriques et le tracing distribué. Pour moi, ces trois piliers sont des prérequis. Au moins pour les logs et les métriques, mettons. Et je n'en parlerai pas plus aujourd'hui. Je considère que vous avez des logs et des métriques sur vos applications. Et même, idéalement, du tracing distribué. Si ce n'est pas le cas, vous aurez du mal à comprendre ce qui se passe. Et le jour où tout s'écroule, vous serez très triste. Mettez en place des logs, des métriques et peut-être même du tracing distribué. Attention quand même, ces choses, ça coûte très cher. Stocker des teraoctets de logs et permettre de rechercher dedans, ça coûte cher. Les métriques, plus vous en avez, plus vous avez de dimensions, plus la cardinalité des métriques explose. Et leur coût aussi. Et le tracing distribué, ça veut dire collecter plein, 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 plein de choses et les stocker. En général, ce n'est pas possible. Donc, on est obligé de faire un échantillonnage et on stocke des données sur 1% des requêtes, peut-être. Ça veut dire que si vous n'avez vraiment pas de chance, vos problèmes ne sont pas compris dans l'échantillon. Mais si vous avez suffisamment de trafic en général, ça suffit. Maintenant, un tout petit peu de vocabulaire parce que j'entends tellement de personnes qui se mélangent les pinceaux entre ces trois termes que je vais en parler. Le premier. Les SLI. I pour indicateur. Donc, SLI, les indicateurs de niveau de service. Un SLI, c'est une mesure qualitative d'un aspect du niveau de service. Donc, une mesure qualitative d'un aspect du niveau de service et les quatre points sont tous importants. Des fois, il faut savoir faire des compromis autour de ces indicateurs. Par exemple, travailler avec des taux, des moyennes ou des personnel. On ne peut pas toujours travailler avec l'ensemble des données bruits. On perd un peu en précision, mais on a quelque chose qui nous permet de bosser. Ok, la définition théorique, elle est intéressante. Ça sera mieux avec des exemples. Donc, prenons des exemples. Un premier indicateur, ça peut être la latence. Il faut X millisecondes pour répondre à un type de requête donnée. Ou alors un taux d'erreur. X % des requêtes sur mon application échouent. Ou du débit. Mon application sait répondre, avec succès, à X requêtes par seconde. Ou, on en a parlé tout à l'heure, la disponibilité. Mon service est disponible X % du temps. Ou la durabilité. J'ai X % de chances qu'un fichier existe encore après un an. Vous notez qu'il n'y a pas de valeur dans ces indicateurs. À chaque fois, j'ai utilisé X. Par contre, valeur. Les SLO, ce sont des objectifs de niveau de service. Donc, un SLO, c'est une valeur cible pour un niveau de service qui est mesuré par un SLI. Mais attention, choisir des objectifs est extrêmement difficile. Vous pouvez vous fixer tous les objectifs que vous voulez. Si vous n'êtes pas prêt à fournir un effort pour les atteindre, vos objectifs ne servent absolument à rien. Prenons des exemples. Reprenons les indicateurs qu'on avait juste avant et mettons des valeurs dedans. Définissons des objectifs. Et donc, pour la latence, je peux avoir comme objectif que mon application réponde en moins de 25 millisecondes à un type de requête. Ou que 0,01 % des requêtes échouent. Les 4,9 de requêtes qui marchent. Ou je peux avoir pour objectif de savoir répondre à au moins 250 requêtes par seconde. Que mon service soit disponible 4,9 % du temps. Ou d'avoir 14,9 % de chances qu'un fichier existe encore après un an. Bref, les SLO, les objectifs, correspondent aux indicateurs qu'on a vus juste avant, les SLI, et on définit des valeurs cibles. Mais à quoi ça sert ? Les SLO, c'est extrêmement puissant. Ça vous permet de définir un budget. Par exemple, si votre niveau de service est supérieur à votre objectif, c'est génial ici où vous avez le droit de casser des choses. C'est terrible. Bah ouais, mon service, il marche mieux que ce que j'ai promis, que ce que j'ai comme objectif. J'ai le droit de développer, j'ai le droit d'expérimenter. Si ce cache des sous, tant pis, je suis au-dessus de mon objectif. À l'inverse, bien sûr, si mon niveau de service est inférieur à mon objectif, je n'ai plus le droit de casser des choses. Donc il faut arrêter les nouveautés et c'est plutôt le moment de stabiliser notre plateforme ou nos applications. Et c'est seulement maintenant, alors qu'on a défini des indicateurs et des objectifs, qu'on peut en venir au fameux SLA, qui sont un agreement, un service level agreement. Et en fait, un SLA, c'est un contrat. Un contrat que vous passez avec vos utilisateurs. Ce contrat va spécifier des conséquences si des objectifs ne sont pas atteints. Et donc, ce contrat est lié à des décisions business et produits. Donc les SLA, quand tout le monde parle de SLA, en général, on ne parle pas du contrat qu'on a passé avec nos utilisateurs ni des pénalités éventuelles qu'on aura à payer. On parle plutôt de nos objectifs, des SLO. Et je crois que c'est Google Search qui n'a pas de SLA. Google veut que son service marche, qu'il soit fluide, qu'il soit disponible. Mais Google n'a pas signé de contrat avec le monde entier. Et il n'y a pas de conséquences quand Google Search tombe. Les utilisateurs ne reçoivent pas de compensation financière. Ça fait mal financièrement parlant à Google parce qu'ils n'ont pas de publicité et de revenus publicitaires. Ça fait mal en termes d'images. Mais il n'y a pas de SLA par rapport aux utilisateurs. Et je prends comme exemple les SLX de AWS S3. Donc S3, c'est un système de stockage objet chez AWS. Ils se sont fixés comme objectif de disponibilité 4-9. Mais dans leur contrat, ils ne promettent que 3-9. Donc vous pouvez aussi faire ce genre de pirouette pour dire on vise à être très bon, mais on ne vous verse des pénalités que si on est vachement moins bon. Essayons de remettre tout ça ensemble, rattacher les pièces du Pulse. J'espère que vous voyez les couleurs. Désolé, on le fera l'oral. Les SLI, les SEO et les SLI. Eh bien, je pourrais dire pour une application, notre application doit répondre avec succès à 99% des requêtes reçues pendant un mois calendaire. En vert, 99%, c'est un objectif. En bleu, répondre avec succès à X% des requêtes reçues pendant un mois calendaire, c'est un indicateur. Et maintenant, je peux définir mon contrat, qui va être, en cas de non-respect de cet engagement, nous vous offrirons une réduction commerciale ou j'en sais rien. Vous avez ici un indicateur, un objectif et un agreement. Alors, bien sûr, parlez-en avec votre service légal avant de copier-coller ça. N'allez pas mettre ça dans vos contrats en disant « Pascal Martin a dit que… » Parlez-en avec votre service légal, c'est souvent bien plus compliqué dans la formulation que ça. Maintenant qu'on a des indicateurs, parlons d'alertes. On a des métriques, on a des logs, on a des indicateurs et on a des objectifs. Eh bien, vient le moment de mettre en place des alertes pour que nous soyons prévenus lorsque notre application commence à aller mal, pour qu'on puisse éviter une panne. ou même quand l'application est complètement écroulée pour qu'on puisse la réparer. Mais c'est mieux si on le sait avant. Alors, bien sûr, si votre salon d'alertes sur Slack ou ailleurs ressemble complètement à une guirlande de Noël tous les matins, et ce sont toutes des alertes réelles, la première personne qui arrive au bureau et qui voit ça va plutôt aller prendre un café. De toute façon, vu la quantité d'alertes, c'est qu'il doit encore y avoir des trucs qui marchent. Et puis, des fois, on tombe sur des messages d'alertes tellement peu informatifs que la personne d'astreinte qui est réveillée au milieu de la nuit ne sait pas quoi en faire. Mais aussi, c'est un cas réel. Une personne d'astreinte qui fait « Comment on sait où elle est l'alerte ? » On a une alerte, on ne sait même pas sur quel cluster Kubernetes ça allait. Ou alors, on a une alerte, on n'a aucune idée de quoi faire quand il y a cette alerte. Ou même à 21h25, « Coucou, vous êtes en train de faire quelque chose, il y a une alerte, on ne sait pas ce que c'est ». Non. Imaginez être réveillé au milieu de la nuit par une alerte qui vous dit que c'est critique, mais dont le message ne donne aucune info disant que c'est vraiment la misère, ni ce que c'est, ni comment le résoudre. Ce n'est pas possible. On a meilleur des alertes depuis, je vous rassure. Globalement, une alerte, ça ne doit sonner que quand elle nécessite une intervention. Et cette alerte doit être actionnable. Quelque chose doit pouvoir être fait pour corriger le problème. Sinon, votre alerte, elle ne sert à rien. Elle réveille quelqu'un qui va être de mauvaise humeur, et au bout d'un moment, cette personne de mauvaise humeur va arrêter de se lever pour regarder vos alertes. Et c'est valable en journée aussi. Maintenant, un exemple que j'aime beaucoup. Considérant deux cas, j'ai deux métriques pour deux applications. La première application consomme 30% de CPU. La deuxième application consomme 90% de CPU. Et maintenant, je vais vous poser deux questions. Quelle application est la meilleure ? Et faut-il réveiller une personne basse-treinte pour intervenir ? Je ne sais pas vous, mais moi, je n'en sais rien. Une appli qui consomme 90% de CPU, elle marche peut-être très bien. Une appli qui consomme 30% de CPU, elle marche peut-être très mal. La charge CPU, ce n'est pas une information utile. Ce qui est important, ce qui est utile, ce qui devrait déclencher une alerte ou pas, c'est le ressenti des utilisateurs. Peut-être que l'appui à 30% de CPU est à la limite d'être inutilisable. Auquel cas, je dois réveiller quelqu'un. Question d'après, qui doit-on réveiller ? Notre plateforme, c'est un ensemble de composants. Si la brique C, en bas du schéma, est tombée, qui dois-je réveiller ? Est-ce que je réveille l'équipe qui gère C ? Est-ce que je réveille l'équipe qui gère B ? Ou est-ce que je réveille l'équipe qui gère A ? Eh bien, si c'est C qui est tombée, c'est l'équipe qui gère C qui va savoir réparer son application. Eh bien, très souvent, j'ai vu des alertes qui sonnaient chez l'équipe qui gère B. Parce que les développeurs qui gèrent B ont mis en place un IF autour de l'appel à C, et dans le ELSE, ils ont mis « lever une alerte parce que C est tombée ». C'est cool, vous allez travailler, mais ce n'est pas vous qui allez intervenir. Et c'est compliqué, je sais. Allez, moment pour d'autres questions si vous en avez. Je retrouve la fenêtre de chat affichée à conversation. Julien demande « As-tu une recommandation sur le temps de conservation des logs afin de limiter l'espace utilisé au lieu de n'en garder qu'un pourcentage dans le cas d'un site à fort trafic ? » Ça dépend de la taille de tes logs et ça dépend de la taille de ton portefeuille. Il y a des grosses boîtes qui ont des sites à fort trafic qui gardent leurs logs 7 jours et considèrent que c'est suffisant pour investiguer en cas de problème. Il y a d'autres boîtes à fort trafic qui gardent leurs logs 30 jours. Et nous, ce qu'on fait, ça dépend des types de logs. Il y a certains logs qu'on garde longtemps et d'autres qu'on garde moins longtemps, soit parce qu'ils sont très volumineux et les autres moins, soit parce qu'ils sont moins utiles pour investiguer. Donc, il y a des choses, on les garde, je crois, 7 jours, notre minimum. Et il y a d'autres choses, on les garde 30 jours ou même peut-être plus longtemps. Donc, ça dépend. Plus tu as de moyens, plus tu peux garder tes logs longtemps, à condition qu'ils soient utiles. Parce que oui, bien sûr, les logs, ça peut être bien, mais je vais rentrer dans la fonction totaux. Je suis sorti de la fonction totaux. J'ai déclaré une variable qui s'appelle A. Mettez pas ça dans vos logs, mettez même pas ça en commentaire. Pourtant, ça se voit en commentaire. Donc, un peu la même chose sur les logs, faites des logs utiles. Et c'est compliqué, j'en suis conscient et c'est beaucoup de travail pour avoir des logs utiles. J'ai un collègue de la boîte où je travaillais avant qui avait fait une conférence justement sur les logs et il montrait certains logs qu'on avait, mais ils étaient effarants, comme les alertes que je vous ai montrées tout à l'heure. On a reworké ces logs, on les a améliorés pour qu'ils soient plus compréhensibles et on a supprimé ce qui ne servait à rien. Donc, les logs, ça se travaille, comme les métriques, comme le code, en fait, ça fait partie de notre application. Allez, résilience. On a parlé scénario catastrophe, on a parlé de réveiller des gens au milieu de la nuit. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les choses, améliorer la résilience de notre plateforme ? Si, on pourrait, bien sûr. Je vais vous donner quelques pistes et vous vous souhaitez bon courage parce que ce n'est pas facile. La première piste, c'est d'être prévoyant. Vous le voyez, on a été prévoyant. Notre machine à café était sur un onduleur au cas où on n'ait plus d'électricité au bureau. Bon, on a pris la photo comme une blague. En vrai, c'est un vieil onduleur qui n'a pas tenu longtemps, il a permis de faire deux cafés, je crois. Mais ça nous a beaucoup fait rire. Non, surtout, être prévoyant, c'est ne pas improviser. Donc, quand vous travaillez, travaillez sur un environnement de développement, un environnement de staging, documentez tout ce que vous avez fait, et puis suivez cette documentation pour agir en production. N'y allez pas en improvisation totale en production. Et je me fais presque mal en disant ça. Faites automatiser plutôt. Décrivez votre infrastructure sous forme de code. Automatisez vos déploiements. Et vous aurez encore moins de risque de vous planter en production. Quelques pistes techniques. Peut-être que scaler, auto-scaler, si vous ajoutez de la capacité en fonction de la charge sur votre plateforme. Peut-être que scaler en fonction de la durée des requêtes est plus intéressant que scaler en fonction de la charge CPU. Après tout, la durée des requêtes, elle est perçue par les utilisateurs. Le CPU, l'utilisateur, rien à cirer. Une autre piste. Échouer rapidement avec des timeouts courts. Vous savez que sur votre application web, un utilisateur clique. Au bout de trois secondes, il est sur Facebook. Il vous a oublié. Ça ne sert à rien d'attendre 60 secondes que la requête en base de données réponde. Absolument à rien. Donc, mettez un timeout beaucoup plus court. 100 millisecondes, peut-être une seconde si votre requête est pourrie. Mais pas 60 secondes de timeout sur la requête en base de données, alors que l'utilisateur s'en va au bout de trois secondes. Pardon, je suis énervé. C'est un cas que j'ai vu plein de fois. Et puis vraiment, si un appel d'API échoue ou ne se termine pas, arrêtez, réessayez. Ça ne marchera peut-être mieux à la deuxième fois. D'autres pistes techniques. Utiliser du feature flipping. Peut-être pour désactiver les fonctionnalités coûteuses. Vous vous rendez compte que votre application est en souffrance. Elle est en souffrance parce qu'il y a beaucoup de charges. Désactivez les trucs qui bouffent toutes vos ressources. Vous en aurez plus pour faire les choses simples. Puis si vous faites ça automatiquement, c'est encore mieux. Quand vous déployez vos applications, allez-y prudemment. Un déploiement blue-green ou un déploiement canary, c'est beaucoup plus prudent qu'un déploiement sauvage. Déploiement canary, c'est que vous déployez sur 1% du trafic. Vous vérifiez si ça marche. Et ensuite, vous déployez progressivement sur tout le reste du trafic. Déploiement blue-green, c'est en général, vous déployez sur 50% du trafic. Et vous faites une bascule ensuite pour avoir 100% des gens qui arrivent là-dessus. Ce genre de choses. J'ai râlé tout à l'heure sur les microservices, je crois. Je suis désolé pour ceux qui adorent les microservices. Je vais remettre une deuxième couche. Regardez ce schéma. Page web qui interroge une API A qui dépend d'une API B. Elle l'appelle en temps réel. Elle fait un curl dessus, un guzzle dessus, whatever. Et cette API B dépend d'une base de données. Si B s'écroule, forcément A qui dépend de B s'écroule. Les utilisateurs ne sont pas contents, pas contents, pas contre. Beaucoup de gens appellent ça une architecture microservices, mais ce sont des faux microservices. C'est un monoline distribué. Deuxième architecture. Page web qui dépend d'un microservice A. Et ailleurs, vous avez un service B qui a sa base de données. Mais A n'interroge pas B en temps réel. Vous n'avez pas guzzle, curl et tous ces trucs au milieu. Non. À la place, en cas de changement sur les données de B, B envoie un message asynchrone vers A. Via une file de messages, un RabbitMQ, SQS ou un système équivalent. Bien sûr, c'est plus de travail. Ça veut dire que A doit stocker ses propres données. Mais ça veut dire que si B s'écroule, A continue à fonctionner et vos utilisateurs sont contents. Eh bien, l'architecture en bas du slide, ce sont des vrais microservices. Et je ne suis pas le seul à le dire. Des microservices sans communication asynchrone, c'est le même bordel qu'une application mononitique. Autre piste. Du cache. Et si on mettait du cache sur nos applications ? C'est une idée. Ça permet d'aider, des fois, pas toujours, mais des fois, ça permet d'aider. Pourquoi pas ? Et on a souvent l'habitude, sur nos applis PHP, de mettre du cache. Donc, ça peut être une solution facile. Genre, vous faites de nombreuses lectures en base de données, protégez cette base de données avec un mécanisme de cache. Si vous avez un pic de trafic, vous taperez dans le cache et pas dans la base de données, elle ne s'écroulera pas. Maintenant, un nouveau schéma. Une application, du cache, une base de données. Et de gauche à droite, vous avez le temps qui passe. L'application démarre, elle n'a pas de données, le cache est froid, l'application fait plein de requêtes en base de données. La base de données attire un peu la gueule. Mais bon, au bout d'un moment, le cache est chaud, et donc, quand vous faites des requêtes, quasiment toutes les requêtes tapent dans le cache, sauf une requête de temps en temps qui va en base de données parce que les données n'étaient pas en cache. La base de données est contente. Mais, le temps passe. 60 minutes passent. Au bout de 60 minutes, toutes les entrées en cache qui avaient été créées au départ expirent. Et là, à nouveau, votre application fait masse de requêtes sur la base de données qui souffre. Il y a un truc que vous avez servi depuis le cache, c'était la requête du milieu qui est arrivée un peu plus tard. Donc, vous avez une entrée qui n'a pas encore expiré dans le cache. Mais votre base de données, elle se fait bien brouiner. Si ça tient le coup, ensuite, vous servez les données depuis le cache, la base de données va bien, tout ça, mais vous connaissez la musique, au bout de 60 minutes, le cache expire, vous brouinez la base de données, elle n'est pas contente, et on continue comme ça à l'infini. Bref, toutes les 60 minutes, votre appli est limite dans les choux, et peut-être qu'elle ne s'en remettra jamais. Maintenant, essayons autre chose. Pareil, je repars d'une application, un cache, une base de données, le cache est vide, c'est le démarrage de l'application. Je n'ai pas trop le choix, je vais un peu brouiner ma base de données, mais ensuite, tout ira bien puisque je sortirai mes requêtes depuis le cache. Mais maintenant, si je n'attendais pas 60 minutes, si j'allais taper en base de données, au bout de 56 minutes, une fois, et puis au bout de 58 minutes pour une autre donnée, et puis au bout d'un petit peu plus de temps, et de 62 minutes, et 63 minutes, ça se passerait peut-être très bien. Au lieu d'avoir un cache qui expire en 60 minutes pour toutes les entrées qui avaient toutes été créées en même temps au démarrage de l'application, ça me permet d'étaler l'expiration de mes entrées de cache sur une certaine plage de temps. Puis on va continuer comme ça pendant toute la vie de l'application. Et votre base de données souffrira beaucoup moins. Il vous reste à résoudre le problème du cache froid au démarrage de l'application, potentiellement préchauffer votre cache avant d'ouvrir l'application au public. Ça, c'est une application de ce qui s'appelle du random jitter. Mettre un petit délai aléatoire par-ci par-là, un petit peu de magie aléatoire, de poudre magique au milieu. Ça marche très bien pour des durées de cache aléatoires, mais ça marche aussi pour plein d'autres choses, pas que pour du cache. Ça marche très bien pour les crônes de 4 heures du matin. Je me souviens d'un projet il y a très longtemps, j'ai une vie passée. Je crois que c'était le même que l'anecdote où on est parti en voiture à l'aventure. L'appli tournait toute la journée, ça se passait bien et on avait mis tous nos batchs à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, c'est l'heure où il ne se passe rien sur des plateformes, sur des sites français. Donc, on avait mis tous les batchs, tous les traitements de Chrome, tous les batchs d'import, d'export, enfin tout, tout était à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, notre plateforme, elle souffrait, mais elle souffrait vachement et vachement plus que pendant tout le reste de la journée. Mais au point où certains batchs échouaient et il y avait des gens qui étaient réveillés parce que la base de données était dans les choux. Horrible. Donc, plutôt de mettre tous les crônes à 4 heures du matin, si on les étalait un petit peu minuit, minuit et quart, minuit et demi, minuit 37, 1h42, j'en sais rien, peut-être que la charge, elle ne serait pas toute au même instant. Et puis, ce n'est pas si compliqué à faire. Donc, voilà, une petite astuce et je l'ai vue sur plusieurs projets, les crônes de 4 heures du matin. j'espère que ça vous aidera. Tenons une deuxième idée. S'il y a un truc qui pète, et si on réessayait ? Pourquoi pas ? J'essaie d'appeler une API et elle ne répond pas à l'essayant. Donc, une requête échoue, on réessaye, une requête met trop longtemps, on a un time-out court, on annule la requête et on réessaye. Et là, en général, on tombe dans encore un schéma. bref, on m'interdit de faire du front, je compense avec des schémas. Imaginons, au premier instant d'une application, on fait des requêtes, elles se passent bien. Au deuxième instant d'une application, on fait la même quantité de requêtes, mais il y en a quelques-unes qui échouent. On en fait un peu plus, il y en a quelques-unes qui échouent. Troisième instant d'une application, là aussi, on fait des requêtes, il y en a aussi quelques-unes qui échouent, mais rappelez-vous, on a dit qu'il fallait réessayer en cas d'échec. Donc, on rejoue toutes les requêtes qui avaient échoué sur l'instant d'avant. On passe à l'instant suivant, l'instant numéro 4, on a des requêtes qui réussissent, des requêtes qui échouent, mais on a dit qu'on réessayait les requêtes qui avaient échoué avant, donc on réessaye toutes les requêtes de l'instant 1 qui n'ont toujours pas marché, plus les requêtes de l'instant 2 qui n'ont pas marché, machin, et ainsi de suite. On arrive à l'instant 5, on a des requêtes qui réussissent et plein de requêtes qui échouent, les requêtes qu'on a réessayées qui échouent. On réessaye encore d'autres requêtes des instants d'avant. Enfin bref, on entasse plein de réessais. On continue. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Des requêtes qui réussissent, plein de requêtes qui échouent. On réessaye plein de requêtes des instants d'avant. Et ça s'entasse, et ça s'entasse, et ça s'entasse, et ça s'entasse. Je vais arrêter au bout d'un moment, je vous promets. Au bout d'un moment, finalement, c'est l'instant numéro 7. On a plein de requêtes qui échouent et qu'on réessaye encore, et encore, et encore. On fait tellement de réessais et retentatifs que même les requêtes qu'on arrivait à faire marcher au bout d'un moment, il n'y a plus la capacité de les faire marcher, plus tous les rejeux encore de toutes les applications d'avant. Bref, votre plateforme est complètement écroulée. Donc, réessayant en cas d'échec, oui, mais avec un nombre limité de retentatives. En attendant de plus en plus longtemps entre les retentatives. J'essaye d'interroger j'ai une API, ça échoue, 10 millisecondes plus tard, ça échoue, ça ne sert à rien de réessayer tout de suite. On réessaye plus tard, puis de plus en plus tard. Ou même, en fait, on ne réessaye pas. Peut-être que votre application sait faire quelque chose, un mode dégradé, si une API ne répond pas. Je vais faire un autre dessin. un exemple. Imaginez un site de presse. Oui, ceci est un site de presse. J'ai bossé sur des sites de presse il y a pas mal d'années, donc cette anecdote est un tout petit peu vécue. Un site de presse, ça ressemble à ça. Vous avez du contenu textuel, ce qui intéresse les lecteurs, qui est dans un coin, en petit. Vous avez des diaporamas, vous avez des blocs d'informations en continu, vous avez des publicités, bien sûr, vous avez un bloc météo, bref, vous avez plein de choses sur un site de presse. Maintenant, si l'API qui permet de générer un de ces blocs publicitaires est KO, vous avez le choix entre planter tout votre site et juste ne pas afficher ce bloc-là. Et c'est tout à fait possible de ne pas afficher un bloc. Et puis, si votre serveur est un peu à la ramasse, plutôt que de ramer ou vous écrouler, vous pouvez aussi peut-être supprimer le flux d'actualité. Et puis, au bout d'un moment, supprimer, je ne sais pas, la météo, le diaporama, en fait, tous les trucs tout autour du contenu textuel, qui encore une fois, est ce qui intéresse vos lecteurs, vous pouvez le supprimer. Vous perdez un petit peu en fonctionnalité, vous n'aurez peut-être pas les revenus publicitaires, mais pour vos utilisateurs, c'est quand même plus sympa que, désolé, qui lui-même est un peu moins moche que, site indisponible. Encore une fois, quels sont vos utilisateurs ? Est-ce que vos clients, ce sont les publicitaires ? Est-ce que ce sont les lecteurs de votre site ? Et c'est une question super intéressante, c'est une question de business model. Qui voulez-vous satisfaire ? Quelques exemples de mode dégradé. Un cas réel, je crois, je crois que je l'ai vu sur Amazon déjà. Imaginez, vous avez une liste de souhaits sur un site e-commerce, vous avez 10 articles dans votre liste de souhaits, si vous ne parvenez pas à charger les données du 10e article, tant pis, affichez-en neuf, c'est mieux que de ne rien afficher du tout. Et puis même, un peu plus extrême, vous avez un utilisateur qui est dans un tunnel de commande sur votre site e-commerce, si dans le panier, vous ne parvenez pas à charger les données d'un article, ignorez-le, enlevez-le du panier, ça permettra quand même à l'utilisateur de commander les autres articles. Par contre, prévoyez un mécanisme le lendemain ou le surlendemain pour notifier l'utilisateur « Désolé, on a eu un problème hier sur votre panier, il y a donc un article qu'on n'a pas pu vous permettre de commander, mais aujourd'hui, nous vous le proposons à 10% de réduction pour nous faire pardonner. Votre utilisateur, il sera aux anges. Tandis que si vous avez complètement planté tout le tunnel e-commerce, votre utilisateur, il sera parti chez le concurrent. Et puis un autre super classique, vous savez, sur les sites de presse, le petit bandeau en haut « Bonjour, monsieur Martin ! » Si vos serveurs sont un peu en carafe, vous pouvez peut-être juste dire « Bonjour » sans le monsieur Martin et plutôt m'afficher le contenu textuel qui est-ce qui m'intéresse. Juste comme ça. Et puis même, si votre site dynamique est en panne, qu'il ne parvient pas à générer votre contenu, est-ce que vous ne pourriez pas afficher, je ne sais pas moi, une version statique à la place ? Peut-être régénérer automatiquement cette version statique toute la nuit ou toutes les heures. Sur un site de presse, c'est vachement mieux que le site indisponible. Même chose pour une appli mobile. Peut-être que vous pouvez avoir des données par défaut côté client. Peut-être que dans certains cas, c'est acceptable. Ça va dépendre, bien sûr, de votre application et de ce que vous faites. Et un autre, qui est un grand classique qui est quasiment tout le temps acceptable, si vous ne parvenez pas à charger une donnée depuis une API ou une base de données, peut-être que réutiliser la donnée qui est en cache mais qui a expiré est acceptable. Ça vous demande de changer un peu votre mécanisme d'expiration de cache. Je ne sais pas, quand je vais sur un site, je préfère voir quelque chose qui date de 65 minutes plutôt que site indisponible. Bien sûr, ces modes dégradés, ces fallbacks, ça a un impact sur la satisfaction utilisateur et sur les performances business. Et donc, il va falloir mesurer ces impacts. Et comment est-ce qu'on fait ? On utilise des SLI et des SLO business. Bien oui, les indicateurs et les objectifs ne sont absolument pas limités à la technique et ils peuvent être généralisés dans l'entreprise. Une autre piste, c'est un circuit breaker. Je reprends mon application tout à l'heure, mon microservice qui est un faux microservice et imaginons la base de données commence à être un petit peu surchargée. Je ne dis pas que c'est cassé, je dis juste qu'elle est un petit peu surchargée. L'approche habituelle, c'est de tout laisser s'écrouler en cascade comme on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est quand même pas terrible. Mais si à la place, vous décidez de trancher brutalement 10% des requêtes en 30, ça permettrait peut-être à la base de données de survivre et à 90% de vos utilisateurs d'être satisfaits. bien sûr, le business va dire « Ouais, mais on a 10% d'utilisateurs pas contents. » Oui, en effet, mais vous avez aussi 90% d'utilisateurs contents plutôt que zéro. Je pense que vos collègues sont capables de comprendre ce message. Et puis, continuons avec une solution un peu plus technique. Vous avez une application qui dépend d'une base de données. Mettez en place un read replica de cette base de données avec un mécanisme de réplication. Si votre base de données primaire s'écroule, eh bien, votre application peut-être va arrêter de marcher pendant quelques instants, mais ensuite, basculer sur ce qui était auparavant le read replica. Votre application fonctionnera à nouveau. Pourquoi pas ? Et puis, bon, ça coûte deux fois plus cher, oui, d'accord, mais ça aide vraiment à améliorer la résilience. Restons sur le même principe et allons un petit peu plus loin. Et si au lieu de déployer notre application dans un datacentre à Paris, on déployait notre application également dans des datacentres, je ne sais pas, à Londres, en Allemagne, c'est à peu près mon dessin, notre service survivrait à une inondation à Paris ou à une autre catastrophe dans une autre ville. Même, encore plus loin, on pourrait déployer notre application dans plusieurs régions du monde et ainsi, notre application survivrait à un tremblement de terre qui embarquerait toute l'Europe. J'admets, vous aurez d'autres soucis. Autre utilisateur, si vous avez autre, pardon, autre avantage, si vous avez des utilisateurs dans le monde entier, vous pourrez peut-être les diriger vers les serveurs qui sont les plus proches d'eux et votre application répondra ainsi plus rapidement pour ces utilisateurs. Notez que multiplier par 6 ou 7 son infrastructure, ça coûte cher et donc à vous de voir si vous avez besoin de ça. Et aussi, attention, répliquer des données entre un serveur primaire et un read replica qui est dans le même data center, ça va vite. Répliquer des données dans plusieurs data centers en Europe, ça va moins vite, quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes. Répliquer des données dans le monde entier, ça monte à quelques centaines de millisecondes. Donc attention au lag de réplication et veillez à ne pas avoir un utilisateur qui tombe un instant à Paris et l'instant d'après au Brésil. Potentiellement, il n'aura pas des données toujours très à jour. Et puis difficile de faire une conférence sur la résilience sans parler, bien sûr, de KIS Engineering. Je vais faire très bref. Le KIS Engineering, c'est un état d'esprit où l'on prévoit que tout peut et que tout va casser. Il faut voir que tout peut et tout va casser. Et pourquoi ? En fait, plus les pannes sont fréquentes, mieux elles seront tolérées. Techniquement, par les applications et aussi par vos équipes. Donc peut-être, amusez-vous à provoquer la fin du monde. Et un outil qui s'appelle KIS Monkey, un des premiers qui est sorti qui fait ça, il y en a plein d'autres, KIS Monkey termine des machines virtuelles ou des conteneurs. Eh bien, lancez KIS Monkey en production et éteignez brutalement des machines n'importe quand au hasard en production. Au début, ça n'a pas très bien marché mais au bout d'un moment, en fait, un serveur qui tombe en panne, ce sera tellement habituel que vous n'aurez juste plus rien à faire. Et au boulot, on n'utilise pas KIS Monkey mais on utilise chez AWS des serveurs qui sont des instances au spot, qui sont des instances beaucoup moins chères mais qu'Amazon peut nous reprendre en nous prévenant au maximum deux minutes en avance. Des dizaines de fois par jour, on a des serveurs qui disparaissent. Au début, on clignotait un petit peu, on était en staging. Maintenant, ça arrive des dizaines de fois par jour en production et ça fait des mois que je n'ai pas regardé le nombre de reclaims par jour parce que ça arrive, c'est la vie, les serveurs qui disparaissent. Et donc, au moment où on a une panne matérielle sur un serveur, on n'y prête même pas attention parce qu'on a l'habitude d'avoir plein de serveurs tout le temps qui disparaissent. Notre plateforme se répare automatiquement. Et c'est là où le cloud a un petit côté magique avec son élasticité, sa capacité à s'auto-réparer si vous avez fait ce qu'il faut pour et sa haute disponibilité, encore une fois, si vous avez fait ce qu'il faut pour. attention avec le cloud, tout se paye, les SLA sont variables ou non fixées selon les services, on l'a vu tout à l'heure, le SLA de RDS, le service de base de données d'Amazon promet 3,9,5. Si vous dépendez fortement de RDS, vous n'aurez pas 4,9 sur votre application. À vous de faire en sorte qu'elle survive sans RDS. Et des fois, le cloud, c'est un tout petit peu complexe. C'est là où une philosophie, une approche DevOps, potentiellement, ça peut vous aider. C'est le moment de se demander quel est notre objectif. Je ne sais pas vous, mais moi, mon objectif, ce n'est pas de coder une API, ce n'est pas de configurer des serveurs, ce n'est pas de déployer une application. Mon objectif, quand je vais au boulot, c'est de fournir un service. Donc, Ops, Dev, Product Owner, Manager, tous, peut-être qu'on pourrait tendre vers un seul métier qui soit à répondre aux attentes de nos clients. Vous verrez, ça marche vachement mieux quand on ne se tire pas dans les pattes. Et puis, un dernier, on est en conférence et on voit souvent des trucs super hype et super fun dans des conférences. Je ne sais plus si je prononçais le mot Kubernetes. Maintenant, ça y est. En vrai, choisissez des technologies boring, des technologies ennuyeuses. Et typiquement, MySQL, MySQL, ce n'est pas hype, ce n'est pas fun, mais je vous promets, à 3 heures du matin quand votre plateforme sera dans les choux, le dernier truc NoSQL à la mode mais que personne ne connaît sauf le gars qui a fait le prototype et qui est parti depuis et pour lequel il n'y a aucune doc et aucune réponse sur cette overflow, ce dernier truc NoSQL à la mode, il ne va pas vous faciliter la vie. Alors, comme MySQL que vous connaissez depuis 1 an, 5 ans, 15 ans, 20 ans, je n'en sais rien, ça fait longtemps que ça existe, vous aurez peut-être plus de chances de savoir intervenir si vous êtes réveillé. Allez, c'est le moment pour encore un petit peu de questions et puis j'approche petit à petit de la fin. Regardons, j'ai vu des nez, je vois qu'il y a 11 trucs dans la conversation. Jusqu'où il faut que je remonte ? Ok, Loki qui va permettre d'avoir des règles de rétention différentes, ok, le meet-up est enregistré, oui. Oui, les points de présence, effectivement, c'est bien d'être à plein d'endroits. Anthony demande « Est-ce que je pense qu'il existe des technologies qui sont intrinsèquement plus résilientes que d'autres ? Et si oui, comment s'assurer que les technologies que l'on utilise sont suffisamment résilientes pour notre projet ? » C'est une question intéressante. J'ai envie de répondre oui, bien sûr, il y a des technologies qui sont plus résilientes, plus solides que d'autres. L'espace d'un instant, je me dis que ça peut être interprété comme un troll, mais non, d'un autre côté, il y a des trucs qui sont pourris et qu'il ne faut pas utiliser. Donc oui, il y a des choses qui sont résilientes et d'autres qui ne sont pas résilientes. Cela dit, quoi que ce soit, ça va casser un jour ou l'autre. Si tu utilises une technologie qui est multi-server, multi-datacenter, multi-région, tu as moins de chances que ça casse, mais tu n'es pas à l'abri d'un bug, ça arrive. Donc il y a des choses qui vont casser, oui. Se demander est-ce qu'une techno est suffisamment solide, on va dire, pour répondre aux objectifs d'un projet, c'est une question super importante qu'il faut se poser parce que d'une part, ça va te permettre de décider si tu peux utiliser cette technologie, mais aussi, ça va te permettre de savoir quoi faire dans ton projet pour pallier aux problèmes de cette technologie. Par exemple, je reprends encore une fois RDS et ses 3,9 et demi de disponibilité. Si je veux pouvoir promettre à mes clients 4,9 de disponibilité, je sais que mon application ne doit pas fortement dépendre de RDS. je sais que mon application doit savoir survivre quand RDS est en panne. Et si quelqu'un me promet un jour 100% de disponibilité, je vais aller lire la doc quand même et les petites lignes du contrat. il y a très peu de choses qui promettent 100% de disponibilité. Je crois que le service Route 53 d'AWS, le service de DNS d'Amazon, promet un SLA de 100%. Et conséquence, il y a des choses qu'ils acceptent de ne pas faire. par exemple, quand Route 53 commence à être fort chargée, je suis quasiment certain, je crois que je l'ai lu une fois dans un article, mais je suis quasiment certain que quand Route 53 est vraiment en panique totale, ils arrêtent de compter le nombre de requêtes et donc ils arrêtent de facturer leurs clients. Je suis quasiment certain que Route 53 préfère marcher plutôt que facturer. C'est peut-être une approche pour vous appayer aussi, pour qu'elle soit plus solide. J'espère que j'ai répondu, sinon ne pas hésiter à refaire signer. Qu'est-ce que c'est fou à utiliser ? Attention, l'admin 6 et l'utilisation du SGB n'est pas pareil. Effectivement, il y a des choses qui sont différentes. Je ne sais pas, William, exactement dans quel contexte tu parlais. L'administration système, ça reste un métier et en général, je considère que des administrateurs système, qui font ça 40 jours par semaine, sont plus compétents en administration système que des développeurs qui font un petit peu de « allez, je vais lancer un service chez AWS ». Une référence sur mon slide à 3 heures du mat. Effectivement, l'administration système, c'est un métier, mais je connais pas mal de développeurs qui ont des notions, au moins sur MySQL, et qui seraient capables de dépanner un MySQL à 3 heures du mat, alors qu'ils seraient incapables de dépanner, je ne sais même pas quel outil est à la mode et je ne vais pas en citer parce que ça ne sera pas sympa. Mais j'ai déjà été réveillé en astreinte, alors que j'étais développeur, et j'ai su réparer des problèmes sur une base de données SQL quand j'étais en astreinte. Il y a d'autres trucs complètement magiques, et ouais, magiques et géniaux, sur lesquels je ne saurais pas intervenir. Et non, je ne balancerais pas de nom parce que ce n'est pas constructif. Mais voilà, ayez des fallbacks. Et il y a plein de services que je connais très bien et que je saurais dépanner, et il y a encore plus de services que je connais mal et que je ne saurais pas dépanner, et quand je suis tout seul réveillé à trois heures du match, je préfère un service que je connais bien. Et c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans le choix des technos. Quelqu'un parmi vous ou un de vos collègues qui a été en conf et qui a vu « Hey, Kubernetes, c'est génial, on va utiliser Kubernetes. » « Je vous promets, Kubernetes, ce n'est pas si facile. » « Oui, déployer une application, ça prend moins de deux heures dans votre premier cluster Kubernetes et un peu escale et un peu elle est résiliente. » J'ai fait ça pour la première fois il y a trois ans et demi. Il y a encore des choses avec lesquelles je rame. Et pourtant, j'y passe du temps. Donc, ce que vous voyez en conférence, ce n'est pas toujours génial. Il y a un astreinte « Réparer des trucs sur lesquels on n'est jamais intervenu. » Oui, ça arrive aussi. Ça rejoint la conf dont l'orateur disait « Je suis un vieux con. Je sais que je ne suis absolument pas le seul à dire « Choose boring technology. » Et en fait, est-ce que je vais réussir à récupérer le contrôle ? Je crois que la personne dont j'ai le Twitter en bas, MC Funkly, il a fait un talk qui s'appelle « Choose boring technology. » Et j'ai pris comme citation le titre de ton talk. Et il dit exactement ça. « Talk très sympa. » J'enchaîne et puis je verrai à nouveau s'il y a des questions tout à l'heure. Quoi que vous fassiez, un jour ou l'autre, ça arrive. Un truc va casser. C'est la vie. C'est comme ça. Et plus tôt vous le comprendrez, plus tôt vous l'accepterez, mieux vous serez équipé. Le jour où ça pète, communiquez. Communiquez en interne entre les collègues qui interviennent mais aussi dans le reste de l'entreprise. Peut-être des gens du support qui ont le client au téléphone. Peut-être votre CEO qui va bientôt prendre un coup de téléphone de l'autre CEO. Communiquez. Communiquez aussi en externe auprès de vos clients. Effectivement, nous avons une panne, nous sommes désolés, nous travaillons sur le problème. On vous fera un bon promo peut-être, j'en sais rien, si vous voulez aller jusqu'au bout. Et communiquez régulièrement. Régulièrement, à vous de définir avec vos collègues ce que ça veut dire pour vous. « Ok, on a investigué, on a vu ça, 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 on a pris des hypothèses, ces deux-là n'étaient pas bonnes, on est en train de travailler sur la troisième. » On a une idée. Peut-être ça revient dans une demi-heure. On n'est pas sûr, mais peut-être. Quinze minutes après, on est sur la bonne voie. Ou non, désolé, pas du tout, ça va durer une heure de plus. Communiquez. Ne paniquez pas. Et je sais, la prod qui est tombée, c'est une situation qui est stressante, difficile. Respirez et ayez des solutions toutes prêtes. Si vous avez préparé avant des solutions, peut-être si vous avez déjà provoqué des incidents sur votre environnement de staging pour savoir les réparer, ça va vous permettre de suivre des documentations et des procédures. On parle souvent de pair programming. C'est encore plus valable en cas d'incident. Un incident, ce n'est pas le moment d'aller faire n'importe quoi sur des serveurs en SSH. Vous avez deux chances sur trois de rendre les choses encore pire. Donc réfléchissez, agissez en pair, encore plus quand vous êtes un peu stressé. C'est une façon d'y aller de façon un peu plus sécurisée. Prenez soin de vous. Globalement, on fait moins d'erreurs quand on est bien et quand on a suffisamment dormi ou quand on n'est pas en panique totale depuis dix heures sur un incident. Donc gardez des gens en forme pour intervenir. Relayez-vous, passez-vous des infos, faites des roulements où vous ne changez pas toute l'équipe en même temps mais avec un peu de recouvrement au milieu. Ça peut aussi être une façon de transmettre des infos et d'avoir des nouveaux points de vue et des nouvelles idées. Un jour ou l'autre, une heure ou l'autre, une minute ou l'autre, vous allez résoudre le problème. Une fois l'incident terminé, prenez le temps de faire un post-mortem. Dressez une timeline, notez, discutez entre vous de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. identifier des actions d'amélioration. Peut-être que vous n'avez pas d'alerte sur un truc qui aurait pu vous prévenir en avance, je ne sais pas. Ces actions d'amélioration vont vous aider à améliorer des choses ou peut-être même à éviter des incidents. Éviter des incidents ou même, je ne sais pas, des actions d'amélioration pour tous les incidents. Peut-être qu'en faisant un post-mortem, vous allez vous rendre compte que vous aviez des personnes dans l'équipe qui ont investigué sur des trucs en parallèle, qui ont fait des actions en parallèle sur la prod, qui ont eu des impacts encore pires les uns sur les autres, je n'en sais rien, ça m'est déjà arrivé. Un post-mortem, on a pris du temps pour faire vraiment un schéma de tout ce qui avait été fait, dans quel ordre. On a fouillé dans les logs pour retrouver ce qu'on avait fait, on a fouillé dans Slack pour retrouver ce qu'on avait fait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était plusieurs à investiguer en parallèle et on est plusieurs à avoir fait des choses en mode, je vais essayer ça, peut-être que ça marchera. Et à ce moment-là, il y a un collègue à côté qui se dit « Ah, il y a quelque chose qui a cassé, c'est encore pire, il y a quelque chose qui a changé, je ne comprends pas. » Donc, il fait l'inverse et le premier se dit « Pourquoi c'est revenu en arrière, je ne comprends pas ? » On a identifié qu'il fallait peut-être qu'on communique un peu plus entre nous quand on faisait des choses pendant un incident. Je termine avec la conclusion et puis je verrai vos questions après et puis on aura un peu de temps pour discuter, je pense. Conclusion. Vous avez, nous avons du boulot. Et à nous aussi de trouver un juste milieu entre l'effort à fournir et le besoin de résilience de nos plateformes. Et c'est un moment assez marrant où je réalise que je n'ai pas dit ce que c'était la résilience. Eh bien, John Edspot définit ça très bien. La résilience, c'est l'histoire de la panne qui n'a pas eu lieu. Et au moment de terminer, je voudrais vous représenter cette citation. Les systèmes distribués ne sont jamais opérationnels, ils existent dans un état permanent de service partiellement dégradé. Oui, c'est la deuxième fois que je montre cette citation, la troisième fois que je la lis. J'aime beaucoup cette citation. Merci beaucoup, je m'appelle Pascal Martin, je suis de DevOps chez Bedrock. On recrute des DevOps, notamment des développeurs PHP aussi, par moment. Peut-être en ce moment d'ailleurs. Et pour terminer, j'écris un livre qui s'appelle Le Plan Copenhague. Il y a déjà 280 pages publiées, quelque chose comme ça. Il me reste 3 ou 4 chapitres à écrire. Et dans ce livre, je raconte comment nous avons migré la plateforme Sysplay vers le cloud sur AWS et sur Kubernetes. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est sur linepub.com slash sysclub. Merci beaucoup, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez des bonnes idées à implémenter demain, peut-être pas demain, la semaine prochaine, au bureau. Et puis, on a un moment pour discuter, je vois qu'il y a des discussions en cours. Je vais arrêter de partager mon écran si je retrouve comment on fait sous Zoom. Tant pis. Comme ça, arrêtez de partager et je reviens sur la discussion. Il faut aimer, valider ce qu'on utilise. Loin de la hype, oui, s'il vous plaît, ne suivez pas la hype. Si, vous pouvez suivre la hype. La hype est peut-être adaptée à votre besoin, mais pas chez tout le monde. Et Kubernetes, par exemple, que j'aime beaucoup, ce n'est pas adapté chez tout le monde. Et managez-vous même un cluster Kubernetes, c'est encore moins adapté chez tout le monde. Voilà, on parle de map programming, plan de prévention des risques. On n'a jamais écrit ça sous cette façon-là. Des fois, on identifie des choses, mais on n'a pas un plan très, très carré parce que sur une plateforme avec 250 développeurs, c'est compliqué d'identifier tous les risques. Et puis, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez discuter à haute voix. Je serai peut-être dire Mathieu, si on peut discuter un peu. Normalement, vous pouvez tous activer le micro. Vous êtes livre. Si vous avez des questions, il faut toujours qu'il y en ait un qui se lance en premier. William qui mange. Oui, moi aussi, bientôt. Pour l'instant, j'ai même fini ma tasse. En tout cas, merci pour cette presse, Pascal. Pas de problème. Elle est toujours aussi chouette. J'espère que personne n'était au forum PHP pour la voir il y a un an et demi. Je crois que j'ai donné cette confo forum il y a un an et demi. mais on s'était dit avec Mathieu qu'il y aurait certainement des gens dans la communauté qui n'étaient pas au forum ou qui n'avaient pas vu l'enregistrement. J'ai du mal à dire si j'ai changé des slides depuis ou pas. Je sais que quand je fais une conf, à chaque fois que je la représente, je change des petites choses. Je sais que j'ai réaffiché un slide qui était masqué précédemment genre à 18h29. Ne faites jamais ça, mais je l'ai fait. Je sais que j'ai donné cette conf une paire de fois depuis le forum donc je l'ai certainement adapté un petit peu ces fois-là. Le plan est le même, les idées sont les mêmes. J'ai peut-être ajouté ou supprimé quelques petites choses. Je crois que la dernière fois que j'ai fait cette conf, j'avais 29 minutes donc j'ai dû enlever un peu de choses et j'en ai rajouté un peu aujourd'hui. Changer le nom des Techno Hype, non, je n'ai pas donné trop de noms. À part Kubernetes, mais j'utilise Kubernetes donc j'assume. OK. C'est un grand jeu de vexer des gens aux arts. J'essaie de ne pas être trop vexant. OK. Eh bien, c'est le moment de discuter. Tu me parlais un peu, William, tu peux. même si tu es un habitué. Est-ce que tout le monde note que tu m'as demandé de parler juste pour la postérité ou c'est vrai là ? Je te muterai quand ça sera suffisant. En premier, je n'ai même pas plus de questions que ça en fait. Déjà, je suis désolé, je suis arrivé un peu à la bourre, je finisse un autre truc à côté. que vous êtes peinard. Ce n'est pas grave. Comme on l'a dit, c'est enregistré donc tu ne l'as pas gappé. Je crois que j'avais déjà vu surtout la confe de Pascal avant. Si tu veux, William, j'ai une question si tu n'en as pas. Allez, Vincent. Fonce, fonce, fonce. Donc déjà, merci pour la confe, c'était très intéressant. Et vous avez parlé de chauffer le cash quand on met en prod et pour la première fois au début donc quand tu n'es pas encore mis en ligne est-ce que à part demander à toute l'équipe de dev de cliquer partout il existe des outils pour faire ça ? On peut se dire tu ? Je me sens vieux quand on me dit s'il vous plaît. Des outils qui font tout magiquement pour toi ? Non. Ce que j'ai déjà vu, j'ai déjà vu des applications où tu avais un shell script à lancer qui soit chargeait les données de la base et les mettait dans le cache soit lancer des requêtes HTTP sur quelques pages qui permettaient de charger le cache. J'ai déjà vu, j'ai déjà fait en vrai, sur un des sites de presse justement que je prenais comme exemple tout à l'heure, on a migré de l'ancienne version du site à la nouvelle version du site. Toutes les images étaient générées à la volée à partir d'images en haute résolution. On s'est dit si tous les utilisateurs arrivent sur un site et qu'il faut générer toutes les miniatures d'images de tout le site en même temps, on va s'écrouler. On a utilisé Siege qui est un outil qui permet de balancer plein de requêtes HTTP. Siege, il est assez sympa. Il sait bombarder comme un sauvage une URL ou plein d'URL, mais surtout, tu peux lui filer un fichier qui est une liste d'URL et lui dire parcours-les dans l'ordre. On a fait tourner Siege pendant une semaine. Il nous a généré quasiment toutes les miniatures d'images. On a peut-être arrêté au bout d'un moment parce que ce n'était pas grave. Mais on a bien chauffé les serveurs pendant une semaine. Au bout d'un moment, on a arrêté, on a ouvert le site parce que c'était le jour de l'ouverture du site et ça s'est très bien passé. Je crois qu'on avait trié nos URL pour que les articles les plus récents soient en premier et que toutes les pages de liste de catégories soient en premier. Les vieux articles étaient à la fin. Dans ce cas-là, c'était une URL sans paramètres ? C'était une requête sans paramètres ? Non, on a généré toutes les URL de tous les articles du site parce que ce n'était pas un compteur, c'était des URL significatives mais on savait générer les URL du site. Donc, on a généré toutes les URL du site. Et c'est vous à la main qui paramétriez à l'avance les paramètres ? On a... Enfin, on, je crois que c'est moi. J'ai fait un script de PHP qui a fait un Select Etoile from Article et qui a fait un forage dessus et qui à chaque fois faisait écho crée-moi l'URL de cet article en tisse la chaîne et puis j'ai fait ça dans un fichier. Ok. Et il n'y avait pas Symfony, c'était du Toripal avant Symfony. Et oui, effectivement, générer le cache aussi avant de déployer ou quand tu construis tes images Docker, ça peut être une solution. On fait ça quand on construit nos images Docker. Et selon les applis, après, ça dépend vraiment de ton profil de charge. Si tu n'as pas tellement d'utilisateurs et que ton appli survit avec un cache froid, c'est encore mieux parce que ça arrive. En manque de chance, des fois, tu as ton cache qui se vide. Imagine, tu fais du cache dans Redis, ton serveur Redis s'écroule, tu en démarres un autre à la place, le cache est vide. Donc, c'est vachement mieux quand ton application survit. Ok, merci. Pas de problème. Si tu as une autre question ou si quelqu'un d'autre a une autre question. Je vais me forcer, je vais en dire une, mais je vais vraiment me forcer. Comment tu fais pour gérer, toi, ce que moi, j'appelle le crash du succès ? Tu sais, quand tu lances une application, peu importe qu'elle soit gouvernementale, privée, etc., et qu'au début, avec le marketing, le coup latente, c'est tout, d'un coup, tu prends une énorme charge au début, tu as le bout de dire bon, c'est scalable, tout ce que tu veux, et ça peut être misérablement. Tu as des idées, des expériences, des reviks là-dessus, des trucs où tu te dis comment j'ai pu anticiper cette situation, à quoi j'ai pensé, est-ce que je me suis fait une checklist ou quelque chose ? Plusieurs idées. Je reprends le cas du site de presse. C'était le site de presse du... Je vois quelqu'un apparaître. Le site de presse d'un journal marseillais, au journal de presse quotidien de Marseille. Un des défis, c'était tenir la charge les jours où il y a de la neige à Marseille. Parce que ces jours-là, tout le monde allait sur le site du journal pour voir les diaporamas, pour voir l'état de circulation des routes, pour voir ce genre de choses. La première année, on s'écroulait. La deuxième année, par contre, on a tenu. On a tenu parce que, notamment, on avait implémenté dans notre application un mécanisme pour faire fois deux, même fois quatre, sur toutes les durées de cache. Et les journalistes savaient que le jour où ils allaient avoir un gros succès sur le site, ils pouvaient augmenter toutes les durées de cache. Et ça aidait beaucoup. Après, il ne fallait pas coder n'importe comment. Et dans le module Drupal, Views, qui te permet de faire des requêtes en drag and drop et tu ne sais pas trop le code SQL qui pond derrière, des fois, Views en Drupal 6, ils faisaient des requêtes vraiment pourries. Vraiment pourries ! Donc, des fois, il ne fallait pas faire des requêtes pourries, c'est une piste. D'autres fois, augmenter les durées de cache, par exemple, c'est une solution. Sur des infras un peu plus modernes, je vais dire, j'espère que ça ne vécera personne, sur du cloud, typiquement, tu profites de l'élasticité du cloud. Si tu sais que ta charge monte assez progressivement, tu essayes de scaler au maximum, d'auto-scaler au maximum. Première chose. Deuxième chose, si tu sais que tu as quelque chose qui va se produire, tu pré-provisionnes plein de machines. Genre, tu sais que tu es le site de déclaration des impôts, tu essayes de l'humer des serveurs en avance. Ça a l'air facile dit comme ça, c'est absolument pas facile, ça veut dire que ton application doit supporter de fonctionner avec plein de réplicas. Ça veut aussi dire que tu sais scaler ton système de stockage et scaler un système de stockage, une base de données maïscuelle par exemple, je prends cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. C'est souvent beaucoup plus compliqué que savoir scaler des serveurs. Et Cassandra, c'est peut-être effectivement plus facile à scaler du maïscuelle parce que Cassandra scale en horizontal, donc on peut ajouter des serveurs. Alors que maïscuelle, on a plutôt tendance à mettre des serveurs plus gros, notamment pour le serveur primaire. Mais Cassandra, ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Effectivement, des personnes qui connaissent Cassandra seront peut-être beaucoup aidées, mais ça fait partie typiquement des solutions auxquelles je dis attention, il faut que vous connaissiez la solution et que vous connaissiez l'outil avant de l'utiliser. Il faut que vous le bourriniez comme des sauvages, il faut que vous l'écrouliez pour savoir le réparer depuis les backups, des choses comme ça. Mais sinon, oui, les technos comme Cassandra ou DynamoDB chez AWS qui sont un peu une implémentation du même pattern sont assez magiques. C'est une deuxième réponse et une troisième réponse, ça va être, et encore une fois, ça dépend est-ce que c'est possible ou pas, mais de faire de la dégradation gracieuse. Si la charge monte, qui est un indicateur technique, ou si l'expérience utilisateur se dégrade, qui est un indicateur utilisateur fonctionnel, il y a peut-être des choses dont tu n'as pas besoin. Encore une fois, le bloc météo, par exemple, tu n'as pas besoin de l'afficher, peut-être, même s'il y a de la neige à Marseille, les gens, ils regardent par la fenêtre, ils le voient. Donc, c'est ce genre de choses. Et puis, ajouter plus de cash, oui, potentiellement, ça t'aide. Mettre du cash qui soit le plus haut possible, typiquement dans un CDN ou un varnish, et pas gérer par ton application PHP, ça aide aussi. Je construis mes réponses en fonction du chat, c'est bien, on me souffle les réponses. Et dégradation gracieuse, oui, j'en ai parlé un moment pendant le talk, tu n'étais peut-être pas encore là, mais c'est absolument génial. Et je sais que les utilisateurs préfèrent avoir un ou deux petits trucs qui ne s'affichent pas sur le site plutôt que si t'as un disponible. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé un peu dans tous les sens. Non, c'est normal, c'est l'effet que je produis, mais c'est bon. Parce que je fais un parallèle, je viens de torcher trois heures de conférences que j'ai publiées avant-hier sur le cash. Et justement, je mentionne ça, la dégradation gracieuse, tu sais, en faisant un parallèle, en disant, on peut accepter qu'un sur-envieux navigateur, le site, il marche un peu moins bien, on peut accepter que quand on fait du machine learning, que la réponse ne soit pas un modèle qui valide à 100% ce qu'on veut, mais on dit s'il y en a 93%, c'est déjà génial. Pareil pour le cash, en fait, on peut juste monter le niveau de cash et dire, la page n'est pas fraîche, tu ne vois pas tout de suite ta modif, est-ce que c'est grave vu que le site prend 100 000 visites par seconde depuis huit heures ? C'est un truc que je mentionnais à un moment, effectivement, si tu as du cash qui expire au bout de 60 minutes, mais que ta plateforme est un peu à genoux, tant pis, continue d'utiliser cette donnée qui est en cash, même si ça fait 65 minutes, même si ça fait une heure, une heure et demie, une heure, je n'en sais rien, mais il vaut mieux une donnée, pardon, il vaut mieux, sur beaucoup d'applications, il est acceptable d'utiliser une donnée un petit peu plus vieille que d'afficher ce site indépendable. Ce n'est pas applicable partout, bien sûr, mais 95% des cas, c'est applicable. Et je mentionnais aussi les confs, tu sais, de Apache et Nginx en proxy, quand le back-end ne répond pas, où tu dis, mais je vais quand même renvoyer une réponse, même si elle est hors cache, tant pis, c'est mieux que rien. On fait ce genre de choses au niveau du CDN assez souvent chez nous, donc bien en amont de notre infra, comme ça, même si Nginx s'est écroulé, on a des réponses qui arrivent avant et basculer sur un site statique, c'est complètement une possibilité, c'est quelque chose qu'on peut implémenter au niveau du CDN. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et on le fait sur certaines applications, si l'application dynamique ne répond pas, on renvoie avec un site statique. Est-ce que je peux reposer une petite question ? Bien sûr. Là, on parlait beaucoup dans nos exemples d'applications qui délivrent des choses, donc on peut faire la dégradation, mais dans le cas où ce sont des applications qui doivent recevoir, donc des API où on fait du poste dessus, enfin les clients font du poste, ils apportent de la donnée. Est-ce qu'il existe des choses pour, quand l'application principal est down, bifurquer et en quelque sorte on met sur le trottoir en attendant les données et puis on les remettra dans la maison quand on pourra ? Je ne connais pas de solution magique qui implémente ça pour toi, mais j'ai déjà vu des gens le faire, c'est que ton API efface le moins de choses possibles, donc ton API ne fait pas les traitements. Ton API reçoit les données qui sont postées, elle les met dans une file de messages, RapidMQ, SQS, n'importe quoi, et ensuite tu as des workers qui dépilent ces messages et comme ça tu fais le moins de choses possibles sur ton API qui est sur le chemin critique pour les utilisateurs et après tes workers au pire, eux ils sont en panne, tant pis, tu dépileras tes messages un peu plus tard. C'est une solution à peu près jouable et ce n'est pas complètement parfait mais ça aide pas mal et j'ai fait ça ou mes collègues ont fait ça sur pas mal d'applications que ce soit dans mon boulot actuel ou dans des vies précédentes. Et comment amener les clients à accepter la dégradation gracieuse ? Pardon, j'ai bien répondu à ta question ou tu veux qu'on continue ? Merci. Merci, je vais vérifier. Et comment amener les clients à accepter la dégradation gracieuse ? Ça dépend des cas. Sur un site de presse, tu ne leur feras pas le choix et voilà, globalement, en général. Quand c'est des trucs grand public, en général, tu ne leur demandes pas leur avis et tu as plein de sites sur Internet et je prenais l'exemple d'Amazon, le coup de la liste de souhaits qui n'était pas complète, je l'ai déjà vu chez Amazon donc je suis sûr qu'ils le font ou alors ils m'avaient mis dans un abéteste foireux. Salut, merci. Mais les clients utilisateurs finaux, en général, tu ne vas pas demander à chacun d'entre eux leur avis. Quand tu as une relation plus proche avec tes clients, soit parce que tu fais du B2B, soit parce que tu as un petit nombre de clients, tu leur expliques. Vous avez le choix entre un site qui va être complètement en panne par moment ou un site où par moment, il n'y aura pas la météo qui s'affiche. tes clients, ils vont réussir à comprendre la dégradation gracieuse. Ce qu'ils ne vont pas réussir à comprendre, c'est que ton site ne marche pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime bien screenshoter les exemples que j'ai pris sur Amazon, sur Google, sur Facebook, j'ai des screenshots de LinkedIn il y a quelques semaines aussi. Ça arrive à tout le monde de tomber en panne, même les plus gros qui ont des moyens de folie, des millions, des milliards, ils tombent en panne par moment. Après, Apple, ils ont fait une keynote ou un truc, un événement, il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était le soir vers 19h en heure française. Pour m'arrêter si je dis des bêtises, je ne suis pas complètement les nouveautés. Mais à 14h15, l'Apple Store, enfin le site internet pour commander des trucs chez Apple, était en maintenance. ils ont mis leur truc en maintenance de 14h à 19h, j'imagine. Apple, des milliards, peut-être trillions maintenant, je n'en sais rien, de valorisation. C'est acceptable que ça ne marche pas toujours. Et les gens ne se moquent même plus d'Apple quand ils font ça. Ok, tu ne peux pas commander ton dernier iPhone à la mode pendant une demi-journée, ce n'est pas grave en vrai. Tu reviendras le lendemain. Plus tu es connu et plus tu es indispensable pour tes utilisateurs, plus tu peux te le permettre. Si tu te le permettras, au bout d'un moment, ils iront ailleurs. Est-ce qu'il y a un risque que la solution de dégradation gracieuse reste une solution qui restera sur le long terme ? Oui, bien sûr, il faut. Ce n'est pas un risque, c'est une fonctionnalité. Toujours, il y aura quelque chose qui va casser. C'est la vie. Tu vas améliorer les choses, ça cassera moins souvent, peut-être. où tu vas décider que tu n'as pas besoin d'améliorer les choses et que la dégradation gracieuse répond à tes objectifs business. Mais il y a des choses qui vont casser. La dégradation gracieuse, elle doit rester toujours. Oui, bien sûr. Je ne parlerai pas d'appli mobile parce que je suis vraiment beaucoup trop loin là-dessus. Désolé, ça fait 10 ans que je n'ai pas codé d'appli mobile. Plus tu demandes, plus c'est politique, moins t'as de réponses, moins t'as d'actions. Ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes où ça se passe très bien. Les ESI, c'est pas mal aussi. Oui, c'est pas un contexte différent, mais ça peut servir, effectivement. On en avait sur le site de presse. Est-ce que j'ai répondu, Julien, à ta question ? Ce n'est pas un risque, c'est une feature. Je mets des minutes, ça sera plus simple. En gros, c'est plus dans le cas où tu proposes ça à un client, il va dire « Ok, pas de souci, on va faire ça en attendant de trouver une session. Puis au final, on continue à développer de nouvelles fonctionnalités et puis au final, ça passe un peu sous le tapis. Du coup, la fonctionnalité qui était sympa à avoir, au final, elle passe à trappe. Ça part dans l'oubli. Alors, tu vas me dire que c'est une feature qui est inutile, peut-être, et que du coup, on n'aura pas besoin de laisser. Mais très souvent, j'ai eu le cas sur des projets où on fait une solution temporaire en mode « On fixera ça plus tard quand on aura le temps, la dette technique. Et en gros, on le laisse parce que ça marche oui. Et puis, on verra plus tard. » Pour moi, la dégradation gracieuse, c'est plus en soi une fonctionnalité qui permet de sauver le reste de la plateforme. Ce n'est pas un truc temporaire que tu fais et que tu mets en place en attendant de pouvoir coder autre chose. Salut, je vois pas mal de gens qui s'en vont, c'est effectivement l'heure de manger. La dégradation gracieuse, ce n'est pas un choix que tu fais temporairement parce que tu sais que pendant deux semaines, tu n'as pas le temps de coder un truc. La dégradation gracieuse, c'est un truc que tu as implémenté en prévision et qui se fait tout seul quand c'est la merde. Idéalement, tu as des métriques qui t'indiquent si ça s'active souvent. Après, la priorisation d'améliorer la résilience, la priorisation d'améliorer les features qui sont dégradées peut-être, c'est un choix. La feature dont tu parles, si tu as mis en place une solution temporaire en accord avec ton client en disant « bon, ce n'est pas trop prioritaire, on ne va pas l'implémenter tout de suite. Trois mois après, ce n'est pas prioritaire, on ne va pas l'implémenter tout de suite. Un an après, ce n'est pas pareil. Peut-être que cette feature, en fait, comme tu l'as dit toi-même, elle est inutile et peut-être que vous allez pouvoir supprimer du code. Et la résilience, c'est une feature, presque la résilience, c'est la première feature, en fait, parce que si ton site ne marche pas, tu n'as aucune fonctionnalité qui marche. Mais c'est un choix et c'est là où tu peux jouer avec tes objectifs, tes indicateurs et tes objectifs. tu peux, de manière un peu bidon sur ton site, avoir un objectif qui soit la météo s'affiche correctement 99% du temps. C'est-à-dire que 3 jours 75 par an, tu peux ne pas afficher la météo, ça fait beaucoup de secondes où tu peux ne pas afficher la météo, mais peut-être que c'est un objectif qui va répondre à ce que veulent tes product owners ou ton business. D'accord. Bien sûr, si tes product owners ou business disent non, la météo, c'est la top fonctionnalité, peut-être que tu vas accorder plus d'importance à fiabiliser la météo d'une façon ou d'une autre. Tu prendras peut-être plusieurs fournisseurs, tu mettras peut-être du cash dessus, tu mettras peut-être des fallbacks, tu... Je ne sais pas. Je crois que je n'ai jamais eu à ce point la météo est importante. J'ai répondu à ta question ? Oui, nickel. Merci. Avez-vous d'autres questions ? Je rajoute du coup parce que tu as parlé d'alerte. Pendant la présentation, tu disais... Pardon. La personne qui se fait appeler, c'est bien qu'elle sache quel est le problème avec les bonnes alertes. Tu mettais l'exemple du coup de... Il y a une erreur, on ne sait pas ce que c'est. Tu sais, c'est encore mieux quand il sait comment le résoudre. Du coup, déjà, c'est... Déjà, comment on est sûr de quelle alerte on doit bien pouvoir remonter ? Et du coup, si vous arrivez à identifier quelles erreurs doivent remonter et qu'en plus, vous savez les réparer, du coup, qu'est-ce qui vous empêche de mettre des actions automatiques plutôt qu'une intervention humaine ? Alors, j'imagine que ça n'est un cas très spécifique où effectivement, scrypter ça n'est pas possible. Mais du coup, est-ce que ça ne sera pas l'objectif ultime que tout se répète tout seul ? Comme, par exemple, avec Monkey K.O., par exemple. Eh bien... Tu as un peu l'habitude de répondre aux questions que tu poses, non ? Bon, ouais. J'aime bien entendre ça avec quelqu'un d'autre. Tu as fort bien répondu à la question. Quand tu mets une alerte, c'est toi qui la mets en place, cette alerte. Donc, inclut un lien vers la doc qui décrit à quoi elle sert et ce qu'elle fait et comment la résoudre. Ça, c'est la version un peu facile. La version de la vraie vie, c'est exactement ce qu'on a fait quand on a commencé à basculer vers Kubernetes et AWS. On a mis des alertes sur plein de choses. Genre Kubernetes, on a pris un pack d'alertes open source et on l'a installé dans le cluster. Et au début, on était en staging uniquement. Et puis après, on était en prod avec une application qui avait un fallback automatique qui revenait on-prem. On a fait une bascule depuis on-prem vers le cloud de façon progressive avec un retour automatique on-prem s'il y avait la moindre erreur dans le cloud. Donc, on était super safe mais ça nous a permis de voir ce qui allait péter parce que pour de vrai, Kubernetes, le cloud, on connaissait à peine quand on a commencé. Et la seule chose qu'on savait, c'est que ça allait casser mais on ne savait pas comment ni quoi. Donc, on a déployé en prod avec, encore une fois, retour automatique on-prem si ça cassait. mais ça nous a permis d'avoir des alertes dans tous les sens. Il y a plein d'alertes qui ont mené à des corrections, de la stabilisation, de la fiabilisation. Il y a des alertes qu'on a supprimées parce qu'on s'est rendu compte qu'elles ne répondaient pas à nos besoins. Et puis, il y a des alertes qu'on a reconfigurées en disant si ça, ça se produit pendant 5 minutes, ce n'est pas grave. Ça devient grave si ça se produit pendant plus que 15 minutes, par exemple. Et il y a d'autres alertes qui, temporairement, sont restées des alertes qui, potentiellement, réveillent quelqu'un parce qu'il fallait beaucoup de travail et beaucoup de temps pour faire les actions correctives. Et aujourd'hui, les alertes qui nous restent, c'est des alertes qui, généralement, demandent d'investiguer. Donc, il y a des choses, on arrive à identifier qu'il y a un problème, mais on n'arrive pas encore à identifier automatiquement quelle est la cause de ce problème. D'accord. Encore quelques-unes, comme ça. J'ai une dernière question, du coup, et là, je n'ai pas la réponse. Concernant la résidence, est-ce que ça concerne aussi tout ce qui est attaque sur le server ? Par exemple, corruption des données en base de données ou ce genre de choses-là aussi ? Ça peut ? Du coup, comment l'éviter ? Par exemple, on attaque ma base, on modifie des données ou on supprime avec des injustices sociales ou ce genre de choses. Du coup, comment se prévenir et comment le détecter surtout ? Le cas de la corruption de données ou des données par erreur altérées ou effacées, c'est la fameuse close update avec une closeware que tu oublies ? Je l'ai déjà vue, ce n'est pas fun. Peut-être en partie, ça fait partie de la résilience, ça fait aussi partie d'autres domaines. Je ne sais pas exactement où est-ce que tu places le curseur, où est-ce que moi-même, je place le curseur. parmi les pistes de solutions, des backups, des backups réguliers sur d'autres machines, ça va t'aider à réparer certains problèmes. Par exemple, l'update en oubliant la closeware, remonter le backup pour réimporter les données comme il faut, ça a déjà résolu ce problème. Je parle de VQ, ce n'est pas moi qui avais fait l'update. Je crois, on n'a jamais su qu'il avait fait. On n'a pas cherché, en vrai, mais ça arrive et les backups sont très pratiques et ça va t'aider sur plein de cas, genre ton serveur tombe en panne, ton disque tombe en panne, tu fais une erreur dans une requête ou tu as un attaquant qui t'a verolé ta base. Première chose, les backups. En vérifiant que les backups ne sont pas stockés sur le serveur, ne sont pas stockés dans la même baie, ne sont pas stockés dans le même data center, ce genre de choses. Et en restaurant régulièrement les backups pour que tu saches que tes backups ils marchent. parce que j'ai déjà vu des backups qui étaient intergés et vides. Dommage. Premier truc. Deuxième truc, par rapport aux attaques, on est plus dans le domaine de la sécurité mais tu vas chercher à te protéger des attaques, genre tu ne mets pas une base de données Mongo ouverte sur Internet alors qu'il n'y a pas d'identification par défaut sur Mongo. Peut-être qu'il y en a maintenant, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Tu ne mets pas un Elasticsearch public sur Internet alors qu'il n'y a pas d'identification sur Elasticsearch. Peut-être qu'il y a moyen d'en mettre maintenant mais il fut une époque qui n'avait pas par défaut. Ainsi de suite. Tu ne crées pas un bucket S3 public dans lequel tu mets tous tes dums de bases de données. Et c'est facile de dire tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Donc pour améliorer tes chances que tu ne fasses pas ci, que tu ne fasses pas ça ou que tu l'identifies si tu le fais, tu mets en place des vérifications automatisées. Peut-être manuel au début, peut-être automatisé au bout d'un moment. Est-ce que tous nos buckets S3 sont bien privés ? Est-ce que notre serveur MongoDB est bien dans un réseau privé qui n'est pas accessible depuis Internet ? Est-ce que quand j'essaye de faire un ping, un endmap, un telnet, un whatever sur cette machine, je n'arrive effectivement pas à lui parler ? Des choses comme ça. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de galérien, mais petit à petit en mettant en place des vérifications automatisées idéalement, tu vas réduire une partie de ton risque. et le risque zéro n'existe pas, très clairement. D'accord. Ok, merci. Ok. Vincent, Vincent, OVH Cloud. C'est super pas drôle, un incendie. C'était quand vous parliez de mettre au même endroit les choses. C'est vrai pour l'incendie chez OVH qui très clairement ce n'était pas fun du tout et les gens qui ont perdu des données pour certains c'est parce qu'ils n'avaient pas fait de backup et ils ne les avaient pas mis ailleurs ou ils n'avaient pas fait de backup et ils ne les avaient pas mis ailleurs. Il y a aussi le cas de Samir, ça a révélé à la lumière du jour que OVH sur certains contrats mentait, c'est-à-dire j'ai pas suivi tous les détails alors que c'était au même endroit. Ça, ça, c'est pas fun. Mais très clairement un incendie de data-centre malheureusement ça existe, un tremblement ça existe, des inondations ça existe. J'ai déjà vu des articles de gens qui bossaient dans le data-centre je crois à New York au moment où il y a eu un ouragan qui est passé par là et qui avait inondé tous les sous-sols. Après, ils ont mis leur serveur dans les étages. Mais c'était pas fun. Et très clairement, ça arrive absolument partout et à chaque fois qu'il y a une panne, je parle beaucoup d'AWS parce que j'ai quasiment toute mon infra qui est chez AWS. Mais à chaque fois qu'il y a une panne chez AWS, les gens trollent et disent on va aller chez OVH, Azure, Google Cloud, Oracle, IBM, enfin n'importe lequel. Un mois après, c'est GCP qui tombe en panne et tout le monde dit on va aller chez AWS, Azure, machin et ainsi de suite. OVH subit une panne ou un incendie et les gens disent on va aller chez AWS, GCP, machin. Non, c'est pas ça. Si tu veux une plateforme super résiliente, tu vas pas chez un, tu vas chez plusieurs dans des endroits géographiques différents mais ça va être un travail de titan. Et si tu veux aller chez plusieurs hébergeurs, en général, deux solutions. C'est ce que font la plupart des gens qui sont multi-cloud, ils mettent la moitié de leurs applications chez un hébergeur, l'autre moitié des applications chez l'autre hébergeur et donc quand un hébergeur tombe en panne, ils ont la moitié des applis qui marchent plus. Donc c'est pas une solution. Et l'autre solution, c'est de mettre toutes tes applications chez deux hébergeurs ou trois ou quatre même plus. Mais dans ce cas-là, il faut que tu saches gérer les spécificités de chacun de ces hébergeurs. Bon courage. Il faut que ton application marche avec les spécificités de chacun des hébergeurs. Bon courage. Et en général, tu finis à n'utiliser que des machines virtuelles chez tous les hébergeurs et à gérer toi-même ton MySQL, ton Cassandra, whatever, plutôt que d'utiliser les services managers de l'hébergeur. Et c'est un peu dommage parce que tu vas passer beaucoup de temps humain et de travail à gérer des services alors que des fois, ça sera plus intéressant d'utiliser des services managers. Mais c'est des choix qui sont super complexes et qui ont un coût absolument non négligeable. Aujourd'hui, aujourd'hui où je bosse, quand on était on-prem, on avait quasiment tous nos serveurs qui étaient dans une salle, dans un data center. et la question de « est-ce qu'on ferait la redondance ailleurs ? » on se l'est posé, mais c'était beaucoup trop coûteux et beaucoup trop de travail par rapport aux besoins qu'on avait en face et aux moyens qu'on avait à mettre en face. Quand on est parti chez AWS, on a décidé de tout faire en multi-AZ. Donc si une des trois AZ à Paris s'écroule, normalement, on survit. Normalement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent, ce n'est pas très facile à tester. Mais c'est compliqué, c'est un travail de titan. Et le déplacement des données qui est tout un art Amazon Snowmobile, oui, ou alors tu envoies des disques durs par la poste, je l'ai vu faire. Quand je bossais sur un site pour Tahiti, ils ont mis tout leur contenu sur un disque dur qu'ils ont envoyé par un transporteur, ça allait plus vite que d'uploader à travers Internet. C'était à l'époque où il y avait une connexion 2 Mbps pour toute l'île, j'en sais rien. Ils n'avaient pas encore la connexion câblée qui venait, je ne sais plus, de Hawaï ou quelque chose, elle arrivait plus tard. Donc, une disque dur, des fois, ça marche. Et que ce soit les services postaux ou UPS ou autre, des fois, il y a des solutions qui ne sont pas inadaptées. Et c'est exactement ce que fait Amazon Snowmobile. Snowmobile, c'est... Je crois que c'est les camions où ils viennent avec un camion rempli de disques durs, ils le mettent en bas de ton datacentre, ils ont un câble qui va dans ton datacentre et tu charges le camion avec toutes tes données. Et après, ils vont les raquer ces disques durs dans leur datacentre. Ça existe en plus petit, les Snowcon et d'autres choses qui sont des blocs de cette taille-là. Des fois, des camions, ça marche. Je crois qu'il y a un garde de sécurité dans les camions. Voilà. OK ? Je vous laisse peut-être une dernière question et au bout d'un moment, je pense qu'on va... Je ne sais pas combien il reste de personnes, 13 personnes, mais au bout d'un moment, on va tous vouloir aller manger. Et sinon, je vais voter en touche. Mathieu, c'est à toi de décider de quand nous terminerons cette vidéo. si vous avez une dernière question, vous pouvez la poser, sinon vous taire à jamais. Sinon, merci Pascal pour cette soirée et cette interactivité avec les participants qui est toujours aussi sympa. C'est effectivement plus facile qu'au forme PHP où tu es sur scène avec 500 personnes dans la salle. Et j'imagine que tu as pas mal de monde qui vient te voir après. Il y a pas mal de discussions après. Je n'aime pas beaucoup les séances de questions-réponses dans une grande audience. Je crois que c'est ce talk où j'avais 40 minutes et j'avais timé pour faire 39 minutes 45. Donc, il n'y a pas de temps pour les questions. Et j'ai fait 39 minutes 45. Je crois que c'était Muriel qui gérait la salle à la fin. Elle était attention, attention, attention. T'inquiète, ça passe. mais je n'aime pas beaucoup les séances de questions-réponses sur les gros événements parce que fréquemment, les questions qui sont posées n'intéressent pas 500 personnes ou alors c'est toujours la même personne qui ose poser des questions et puis au bout d'un moment, plus personne n'écoute. Ce n'est pas super intéressant. Donc, je préfère discuter après l'événement en comité réduit. Là, on était un comité réduit pendant tout l'événement, donc c'est aussi plus sympa. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à tous. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, d'aller sur la page de l'event de la FUP, event.afup.org pour, si vous voulez, assister aux différentes confs de la FUP Day. Donc, je rappelle les dates, c'est le 28 mai et le 11 juin. Et nous, nous retrouverons le 20 mai en ligne également avec un talk du Green IT où je vais bientôt publier l'événement sur Meetup. Il est déjà tout prêt. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –